Salut les guys, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo What I Eat In A Week donc c'est la troisième semaine du confinement et donc je me suis dit qu'au lieu de faire des vlogs tous les jours, j'allais un peu filmer chaque jour ce que je mange et aujourd'hui on est déjà jeudi donc j'ai déjà filmé quelques petites recettes que j'ai faites durant la semaine j'ai juste filmé les plats donc si vous avez envie d'en savoir plus sur les recettes, vous me demandez en commentaire ci-dessous alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Milena et je poste des vidéos autour de l'alimentation saine, des recettes saines et durables avec le moins de déchets possible et je partage aussi plein de conseils bien-être, voilà vous pouvez retrouver aussi plein de petites recettes sur mon compte Instagram Milena & Co et pour ceux qui n'ont pas suivi aussi ma petite histoire récemment, j'ai eu beaucoup de douleurs au ventre depuis maintenant un an presque et j'ai partagé un peu ça sur mon compte Instagram mais voilà ça m'a beaucoup freiné ces derniers temps dans le fait de poster des choses et d'avancer sur plein de petits projets que j'ai et là récemment franchement ça allait beaucoup mieux depuis quelques temps et surtout depuis que je suis rentrée là ça allait vraiment mieux pendant deux semaines et demie et là aujourd'hui et hier c'est vraiment le retour de flamme j'ai eu beaucoup de douleurs du coup et c'est un peu embêtant donc voilà j'essaye aussi de poster des nouvelles vidéos de recettes des recettes hyper simples donc ma vidéo yaourt de coco va sortir demain donc vendredi elle est déjà sur ma chaîne du coup n'hésitez pas à la voir c'est hyper simple hyper économique et surtout du coup vous n'aurez pas de plastique puisque c'est avec des conserves de lait de coco et voilà donc du coup aujourd'hui j'ai pas filmé ce que j'ai mangé à midi j'ai mangé un pouding de chia comme d'hab si vous voyez mes vlogs mes vlogs de ces derniers temps vous savez de quoi je parle et si vous ne voyez pas mes vlogs mais voilà j'ai juste mangé un pouding de chia avec un style d'açaï boule par dessus d'ailleurs l'açaï boule je vais poster une recette là dessus aussi j'ai filmé ça ce week-end et hier soir j'ai préparé des patates douces avec des patates écrasées une super recette hyper simple aussi de la cuisine c'est simple j'ai mangé ça avec un petit pain des fleurs avec du foie de morue et des graines germées que j'avais fait la semaine passée et sinon à travers la semaine j'ai pas forcément tout montré mais il y aura quelques petits plats par ci par là donc j'espère que ça vous plaira et je vous emmène maintenant dans mon frigo pour vous montrer ce que j'ai ce que j'ai cuisiné hier soir voilà j'ai cuisiné plein de patates comme ça donc j'ai fait rôtir des patates douces donc 240 degrés avec juste vous découpez vos patates douces vous mettez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive vous mélangez bien et vous mettez ça sur une paque de four pendant 35-40 minutes il faut un peu les checker pour pas que ça brûle et puis les patates écrasées là c'est juste des patates cuites à l'eau et après mises au four pendant un quart d'heure vous les écrasez avant de les mettre au four c'est complètement décousi ce que je raconte mais voilà si vous voulez la recette vous allez voir sur le blog de la cuisine c'est simple c'est des patates écrasées et après j'ai mis du sel fumé ça donne un goût de taré et pour tout ça j'ai fait une sauce tahini j'ai mis un peu de tahini noir et du tahini blanc parce qu'il m'en restait tahini citron à fond plein de citron allez-y du sel et puis si vous aimez l'ail vous pouvez mettre un peu d'ail moi j'en mets pas en ce moment parce que j'ai peur que ça fasse du mal à mon petit ventre mais voilà et ah oui j'ai fait des graines de sésame non pas de sésame de tournesol je ferme mon frigo j'ai fait des graines de tournesol parce que j'avais pas de pignon de pain donc l'astuce pour faire des graines toutes croustillantes vous mettez un peu d'huile d'olive dans une poêle du sel et vous faites revenir vos graines le tournesol c'est pas cher du tout donc c'est hyper économique et c'est quand même hyper bon après les pignons de pain rien ne vaut les pignons de pain je vous l'accorde et voilà donc là je vais vous montrer tous les petits repas que j'ai fait pendant la semaine avec ou sans voix donc vous allez juste voir les petits plats et là je vais me faire un cacao chaud pour un peu me réconforter voilà voilà et puis je repars sur les pépins de temple mousse aussi vu que je me sens un peu mal avec mon petit ventre je me dis que ça peut toujours aider les gars je crois que ce what i eat in a week va bien commencer parce que je me suis fait un truc de malade j'ai essayé de retenter de faire un sneakers parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux et je me suis dit tiens j'ai du caramel beurre salé j'ai du peanut butter j'ai des cacahuètes j'ai du chocolat je me suis dit bah tiens ok alors là l'idée je vous explique l'idée c'est d'avoir des pains des fleurs donc une cracotte au sarrasin après vous mettez si vous avez une couche de caramel beurre salé un peu de peanut butter une couche de peanut butter vous vous faites fondre en deux deux un peu de chocolat noir avec des cacahuètes dedans et là vous mettez un peu de sel et boum et boum ça et ça coule dans tous les sens ça coule dans tous les sens idéalement il faudrait le laisser refroidir mais là c'est le bordel petit café pour la journée ici je vais mettre un petit morceau de chocolat noir avec du cacao je suis en mode gourmand d'aujourd'hui un peu d'oeuf j'avais des pâtes de petite épautre avec de la betterave dedans et donc là j'ai fait une petite sauce tomate avec quelques capres et un peu de boulettes que j'avais fait l'autre jour j'ai écrasé et puis là j'ai fait un gommasio maison j'ai torréfié quelques graines de sésame j'ai rajouté des algues que j'avais séché un peu de sel et voilà j'ai mixé avec mon mon moulin à moudre enfin mon moulin à café plutôt donc voilà pour avoir un petit parmesan végétal puisque je n'avais plus de levure voilà et oui en confinement je me mets du rouge à l'air pour me redonner un peu de peps et vous derrière là vous avez de la musique que j'écoute elle est trop bien la chanteuse c'est nathalia lafou lafoucarde c'est trop bien je suis un peu hors sujet sur la vidéo mais c'est pas grave je voulais aussi vous parler d'un autre sujet hors sujet par rapport au à la vidéo mais voilà comme je ne sais pas dans quelle vidéo je peux dire ça je le dis ici j'avais envie de faire à partir de vêtements que j'ai chez moi j'avais envie de faire des des petites retouches parce que j'aime bien les j'aime bien par exemple les t-shirts avec des manches trois quarts mais j'en trouve pas et puis je me suis dit mais en fait j'en ai plein dans mes placards que je n'utilise pas vraiment donc du coup je vais essayer de couper voilà et de refaire du coup un nouveau t-shirt et je cherche aussi des brassières pour faire du yoga et puis je me suis dit mais en fait voilà ici j'ai un débardeur pourquoi pas le couper ici et puis enfin un nouveau un nouveau t-shirt quoi et là je me suis dit que ça peut être une petite astuce aussi pour vous si vous êtes couturier ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut faire moi je ne peux pas le faire je vais essayer de me débrouiller avec ce que j'ai dans un premier temps et puis demander à quelqu'un ma maman quelqu'un d'autre pour recoudre ça si ça réussit je posterai sûrement ça sur les réseaux sociaux mais voilà si vous avez le temps confinement de de retoucher vos vêtements et d'en faire des tout nouveaux c'est l'occasion voilà bon bah ce soir je mange la même chose qu'hier soir donc ça tombe bien je vais pouvoir vous montrer ça en vidéo petit pain des fleurs avec du foie de morue et des graines germées un peu de patate douce rôtie donc au four 35 à 240 degrés ça c'est la base les légumes rôtis c'est la base j'adore et puis une petite sauce tahini avec du citron comme je disais et puis les petites graines de tournesol et les patates avec du sel fumé donc je vous montre ça je voulais vous dire aussi que mais ça fait plusieurs moments que je que je veux faire un ebook de recettes et je reprends un peu le sujet maintenant j'espère qu'il sortira un jour pour info si vous avez envie de me donner des suggestions ci dessous ou bien des recettes que vous avez envie de voir ou des choses sur lequel vous bloquez par rapport aux zéro déchet ou le fait de rendre une recette un peu plus saine ou plus durable mais mettez moi ça en commentaire ça m'intéresse comme ça je pourrais faire des recherches et vous proposer des recettes je suis en train de l'ouvrir des noisettes pour peut-être faire du beurre de noisettes ou bien juste les rôtir et les mettre dans mes plats ça vient du sud de la france donc c'est hyper local mais bon il faut quand même se taper l'ouverture et donc ça prend pas mal de temps mais voilà qui n'a rien sans rien on est samedi et je viens de tourner une vidéo de let's cook with me donc là j'ai fait du riz avec du quinoa avec un peu de pâte à douce cuite au four du tofu rôti avec de la sauge et des herbes de provence et là j'ai rajouté mes petites graines germées que j'avais encore dans mon frigo donc voilà pour que samedi midi et ça clôture je pense mon white i eat in a day donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas et abonnez vous à ma chaîne si c'est pas encore fait je poste des recettes sur le zéro déchet sur l'écologie sur l'alimentation saine et tout ce qui est bien-être donc voilà si vous voulez davantage de recettes saines dites le moi en commentaire dites moi ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne et je vous dis à très bientôt d'ici là profitez de la vie soyez épanouis bisous bisous tcha tchao on 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 on